Générique Terry Bogard est considéré comme l'un des plus grands combattants de tous les temps et comme le premier vrai champion du King of Fighters, avant même que Kyo Kusanagi soit connu. Terry et son frère Andy vivaient avec leur père Jeff Bogard, disciple surdoué de Tungfuru. Malheureusement, Jeff avait pour partenaire Giz Howard, un homme dont le talent était aussi grand que ses ambitions malsaines. N'ayant jamais digéré que Tungfuru ne décide d'inculquer les secrets de son art qu'à Jeff, Giz jura qu'il se vengerait. Alors qu'il était devenu l'homme le plus important de South Stone grâce à ses magouilles et sa puissance, il n'oublia pas l'affront qu'il avait subi et tua Jeff. Les orphelins Terry et Andy décidèrent de se séparer pour approfondir leur art du combat et se rejoindre plus tard pour se venger. Alors quand Andy s'envola pour le Japon, Terry décida de rester à South Stone pour apprendre dans la rue à se défendre. Seulement équipé d'une paire de gants de son père et de son indispensable casquette, Terry parcoura les rues de South Stone apprenant à survivre et à se battre, en mixant différents arts martiaux et les quelques techniques que lui avait enseigné son père. Au bout de quelques années, Terry s'était parfaitement adapté à cette vie et était devenu un homme respecté dans South Stone. Avec le retour d'Andy accompagné de son ami Joe Higashi, Terry décida de participer avec ses partenaires au tournoi The King of Fighters organisé par Giz Howard. Le trio survola le tournoi et battut Billy Kane, le garde du corps de Giz et champion en titre. Andy est le frère cadet de Terry Bogard. Tous deux sont les fils d'une ancienne gloire des arts martiaux, Jeff Bogard. Après l'assassinat de ce dernier par son ancien partenaire, Giz Howard, Andy ressentit un grand choc, lui qui était si admiratif de son père. Il jura alors que peu importe ce que ça lui coûterait, il se vengerait en donnant à son tour la mort à Giz. Avec l'argent dont il hérita, il choisit de partir au Japon pour apprendre le redoutable art martial Kopoken. Andy rencontra le maître Hanzo Shiranui, spécialiste en Kopoken et, accessoirement, grand-père d'une certaine maille. Hanzo décela en ce jeune homme des capacités et accepta donc de lui enseigner son art. Andy s'entraîna sans relâche et tout en effectuant des progrès extraordinaires et en écoutant les conseils de son maître, il réussit peu à peu à contenir son désir de vengeance et se consacra alors au perfectionnement de ses techniques. Durant son séjour au Japon, il rencontra Mai avec qui il entretient une relation complexe. Elle n'a Dieu que pour lui depuis qu'elle l'a rencontrée. Lui, après l'avoir ignorée au début de leur rencontre, pour ne se consacrer qu'à son entraînement, il finit finalement pas s'attacher à elle, mais peut-être plus en tant qu'amie, en partie à cause de son respect pour son maître. Mais Mai ne l'entend pas de cette oreille et fera le forcing pour obtenir Andy, alors que ce dernier fait tout pour paraître inintéressé. Homme le plus puissant et craint de Southstone, Giz Howard a créé un monopole sur cette ville en utilisant la corruption et en instaurant la peur. Avec son cœur sombre et son esprit fourbe, Giz ferait n'importe quoi pour être considéré comme l'homme le plus puissant du monde. Il a pris l'art du Hakyoku Seiken sous les ordres de Tung Foru, un vieil homme qui fut en son temps l'un des plus grands combattants du monde. Tung avait deux élèves qui se distinguaient très nettement des autres, Jeff Bogard et Giz Howard. Alors que le premier nommé s'entraînait pour se perfectionner et devenir un champion, le second recherchait seulement la puissance pour se faire respecter. Mais Maître Tung ressentait l'ambition malsaine de Giz, et décida de n'inculper les secrets du Hakyoku Seiken qu'à Jeff. Hors de lui, Giz jura qu'il tuerait Tung et Jeff. Joignant les actes à la parole, sa vengeance ne se fit pas attendre, et Giz tua Jeff de son froid, clamant que s'il ne pouvait pas connaître les secrets du Hakyoku Seiken, personne ne le pourrait. Il se retira ensuite dans sa tour, symbole de sa puissance, et continua à faire régner la terreur sur South Town. Mais Giz s'ennuyait. Il décida alors de créer un tournoi, le King of Fighters, pour lequel il invita les meilleurs combattants de la planète. Mai est la petite fille de Hanzo Shiranui, maître de ninjutsu et du Kopoken. Mai a appris les secrets du ninjutsu auprès de son père, et du vieil ami de son grand-père, Jubei Yamada. Elle a rencontré Handi Bogard, lorsqu'il a déménagé au Japon pour poursuivre sa formation. Au début, Mai n'était pas intéressé par Handi, et pensait qu'il n'était qu'un autre homme insensible, uniquement intéressé par sa formation. Cependant, quand Handi lui a offert un cadeau pour son anniversaire, elle est finalement tombée amoureuse de lui. Après avoir eu une relation sérieuse, Mai a passé une grande partie de son temps à poursuivre Handi, et à fantasmé sur leur mariage. Pendant de nombreuses années, Mai a fait pression sur Handi pour qu'il participe, et forme une équipe avec elle au tournoi The King of Fighters. Cependant, Handi choisissait généralement de rejoindre une équipe distincte. Mai, en colère contre Handi, a décidé de former l'équipe féminine avec Yuri et King. Ses coéquipiers ont changé au fil des années, mais elle voulait prouver à Handi qu'il avait tort de ne pas rejoindre son équipe. Billy et sa petite sœur Lily ont grandi tout seuls dans les bas-fonds de Londres. N'ayant pas de parents, Billy devait s'occuper seul de sa sœur et désespérait de trouver un emploi stable. Ne voyant aucune perspective d'avenir en Angleterre, ils décidèrent d'aller tenter leur chance aux Etats-Unis. Ils s'installèrent à Southstone, une ville contaminée par le crime, la prostitution et la corruption. Billy essaya de ne pas se faire influencer par ce milieu et trouva un boulot dans une usine métallurgique locale. C'était un très bon employé, mais ce job l'ennuyait. Il venait à l'usine car il devait faire vivre sa sœur, mais il était constamment sur les nerfs. Un jour où le patron de l'usine était sur les lieux, une bagarre éclata entre Billy et un autre employé. Billy arracha une barre de fer et commença à la manier de façon complètement folle, mais avec une impressionnante dextérité. Le superviseur intervint avant que Solana aille plus loin et vira Billy sur le champ. Mais le patron convoqua Billy dans son bureau et se présenta sous le nom de Geese Howard. Ce dernier reconnut avoir apprécié le spectacle et confia à Billy qu'il aimait ce type de caractère impulsif. Geese lui proposa alors de devenir son garde du corps personnel en échange d'une excellente paye. Ce fut une aubaine pour Billy qui accepta immédiatement. Joe Higashi est l'actuel champion du monde de Muay Thai, le kickboxing thaïlandais. Bien qu'il soit né au Japon, Joe a passé la majeure partie de sa jeunesse en Thaïlande. Partageant son temps entre le dojo et la jungle pour fortifier ses jambes, Joe s'inscrit dans le tournoi officiel de Muay Thai dès qu'il se sentit prêt. Et à la surprise générale, il écrasa toute la concurrence, devenant donc champion du monde en un temps record. Titre qui ne l'a jamais quitté. Joe a parcouru le monde pour défendre sa ceinture en s'auto-proclamant meilleur combattant du monde. Mais un jour, alors qu'il se produisait au Japon, son pays natal, un étranger le défia. Joe accepta le challenge, mais pour la première fois, il fut vaincu, ce qui laissa la foule sans voix. Joe se releva et, avec le sourire, serra la main de son adversaire qui s'avéra être Andy Bogard. Depuis ce jour, Joe et Andy sont devenus de très bons amis. Et Joe décida de suivre Andy à Southstone afin de l'aider à accomplir sa vengeance. Blue Mary a été élevé par son père, qui n'était pas souvent à la maison. Ce dernier lui a enseigné très jeune l'art du commando Sambo, afin qu'elle sache se défendre. Bien que son père était un élève de Giz Howard, il apprit à Mary que le crime était un fléau qui pourrissait la société. Ce qui influença certainement Mary pour le reste de sa vie. Jeune adolescente, elle savait déjà qu'elle serait agent de police. Et dès qu'elle eut l'âge de le faire, Mary s'engagea dans la police et devint rapidement un agent de tout premier ordre. Pour cela, elle prit son entraînement très au sérieux et enchaîna les séances sans relâche. Évidemment, après tant d'efforts et de travail, elle devint rapidement une redoutable guerrière, notamment au corps à corps où elle excelle dans les chopes et les brisages d'os. En effet, elle aime travailler les membres de ses adversaires et connaît le bruit du craquement de chaque os qui compose le corps de l'être humain. Elle saisit alors l'opportunité de travailler en tant qu'agent secret et fera équipe avec Butch, un homme dont elle tombera éperdument amoureuse. Tous les deux apprirent à se connaître et former une équipe de choc. Kim est le maître incontesté du taekwondo. A la fois champion du monde et maître exigeant et respecté de cette discipline, Kim a toujours mis la puissance de ses jambes au service du bien. Il se considère lui-même comme un défenseur de la justice et se battra jusqu'à la mort pour lutter contre le mal. Kim partage son temps entre le taekwondo et sa famille. Un soir, alors qu'il regardait les informations télévisées, il vit un reportage relatant l'histoire de deux individus. Un géant se promenant avec un boulet et un nain équipé de lames aiguisées, s'aimant la terreur et multipliant les délits en Corée. L'un d'eux, un certain Chang Koen, se serait même récemment évadé de prison. Ne pouvant accepter ce qu'ils venaient de voir, Kim se mit à la recherche des deux brigands pour arrêter leur carnage et leur donner une bonne correction. Lorsqu'au détour d'une oreille sombre, il fit leur rencontre. Il leur infligea une expéditive, mais néanmoins redoutable leçon et leur annonça qu'il allait les remettre sur le droit chemin en leur enseignant le taekwondo. Après des protestations et une rapide raclée, les deux compères se résignèrent à suivre Kim, de peur d'être à nouveau brutalisé. Lixiang Fei est une jeune américaine d'origine chinoise qui a grandi à Southstone en s'intéressant de très près aux différents arts martiaux chinois. Après l'intérêt, vint la pratique et un entraînement intensif. Xiang Fei se révéla rapidement douée et sa vitesse en fait une combattante dangereuse. Elle s'inscrit dans les tournois d'arts martiaux de Southstone pour pouvoir enfin rencontrer ses idoles. Le maître de Kopokken, Andy Bogard, le champion de Muay Thai, Joe Higalchi, et surtout la légende Terry Bogard, dit Lone Wolf. Ayant toujours admiré ce trio, la jeune fille fut émue et honorée de pouvoir les affronter. Lixiang Fei travaille comme serveuse dans un restaurant chinois. Son incroyable appétit n'a d'équivalent que ses qualités de combattante. Grâce à sa vitesse, elle est capable de toucher plusieurs fois en un rien de temps, en se concentrant sur les points vitaux de ses adversaires. Ayant grandi avec une grande admiration pour la culture chinoise, Xiang Fei essaie de suivre les codes d'honneur chinois, mais a beaucoup de mal à s'y tenir. Ryoji Yamazaki est un homme au passé tourmenté. Orphelin dès son plus jeune âge, il n'eut d'autre choix que de sillonner les ruelles de Hong Kong à la recherche de petits boulots qui l'aideraient à survivre. Alors qu'il n'était encore qu'un jeune adolescent, Yamazaki enchaînait donc les jobs plus ou moins crapuleux qui lui permettaient de survivre dans les quartiers peu recommandables de Hong Kong. Jusqu'au jour où il fit la rencontre d'un homme très puissant et respecté. Cet homme sentit quelque chose de spécial en Yamazaki et la détermination, le courage et la colère qu'il pulire dans ses yeux l'incitèrent à le prendre sous son aile. C'est ainsi que Ryoji Yamazaki fut impliqué dans de sombres histoires car son mentor n'était autre qu'un des grands noms du crib hongkongais. Extrêmement satisfait dans les tâches qui lui étaient confiées, et Yamazaki devint rapidement le bras droit de cet homme qu'il considérait comme son père. Toujours vêtu avec classe et jamais séparé de son couteau, il était devenu le parfait Yakuza et avait trouvé un certain équilibre. Wolfgang Krauser est le dernier descendant de la lignée Strauheim, qui est connu pour avoir engendré une très longue dynastie de dictateurs, et qui, en plus d'avoir été une terreur pour l'Europe, était aussi considéré comme étant une famille de redoutables combattants. Certaines rumeurs disent que Krauser aurait tué son propre père pour obtenir ce titre de descendant du clan Strauheim. Il a été élevé en apprenant à être un gentleman, mais il est très différent pendant un combat. Wolfgang a beaucoup voyagé de par le monde, dans le but de rencontrer les plus grands combattants, afin de se jauger par rapport à eux. Mais il ne prenait aucun plaisir à les affronter, tant il était supérieur. Il décida alors de retourner dans son château en Allemagne, et se consacra à son orchestre, lui qui est passionné par la musique classique. Faute de compétition valable, il se retira donc du milieu des combats, jusqu'au jour où il entendit qu'un homme du nom de Terry Bogard aurait vaincu Geese Howard, le leader de la pègre de South Town. unlock ceком品 à CMAG il faut sembra comme d'être un homme du Camp &木 de France, pour couper le uwalenti de longueur d'année. Je sais pas pourquoi de se rien réunir.